Alors avant de continuer le cours sur les moments cinétiques et moments de force, un exercice d'application, ce qu'on a fait la semaine dernière, un point technique très important sur le calcul des moments des forces par rapport à un axe de rotation. Donc rappelez-vous le cours la semaine dernière, alors mettez le sous la mousse, on en aura besoin ici pour reprendre sur cette exo d'application, qui est un exotype 0, ici, où il s'agit de calculer les moments des forces par rapport à un axe. Ici, il y a deux axes que je vous présente, un axe OX et un axe Razel, et il faut calculer les moments des forces par rapport à un axe. Alors rappelez-vous la différence ici, ne serait-ce que par la notation, qu'on considère le moment, alors il s'agit le moment avec ici une lettre M majuscule, le moment d'une force, d'accord, donc le moment d'une force F par rapport à un axe delta. Donc la définition, ici, c'est finalement la projection scalaire, la projection scalaire d'un moment ici d'une force par rapport à un point, d'accord, donc le moment de la force F par rapport à un point scalaire E delta, d'accord. Donc là, ici, je vous rappelle le moment d'une force par rapport à un point, OM vector F F, scalaire E delta, d'accord. Donc là, dans cette relation, vous avez quasiment toutes les relations à connaître de ce chapitre. D'accord, là, je vais bien lire. Rappelez-vous, le chapitre, c'était le moment scintique, un théorème du moment scintique pour un point matériel. Alors, bien comprendre, ici, chacune des notations utilisées, vous voyez, l'article de celui-ci, c'est déjà de lire, ici, les grandeurs. Là, vous avez le moment d'une force, ici, par rapport à un point O, et j'ai oublié volontairement, ici, vous voyez la flèche, il s'agit d'une grandeur qui est vectorielle. Pourquoi il s'agit d'une grandeur vectorielle ? Le moment de la force F par rapport à un point O. O, je vous rappelle, c'est un point d'évaluation, voilà. O est un point d'évaluation, et il faut bien distinguer du point M, point sur lequel s'applique la force F. Donc, on évalue, ici, le moment de la force F, force F qui s'applique en un point M. Et le moment de cette force par rapport au point O est défini par un produit vectoriel. En effet, le moment d'une force par rapport à un point est un vecteur défini par un produit vectoriel entre deux vecteurs. Le vecteur O, M, point d'évaluation, point d'application vectorielle, le vecteur force. Pour arriver à un moment scalaire, ici, cette notion de moment scalaire, c'est le moment, vous voyez, le moment d'une force F par rapport à un axe de rotation delta. Vous voyez, cette fois-ci, il n'y a plus de vecteur. C'est-à-dire que s'il n'y a plus de vecteur, j'effectue la projection scalaire du vecteur précédent selon l'axe delta. Donc, j'effectue le projet scalaire entre deux vecteurs. Et le produit scalaire entre deux vecteurs me retourne ici un scalaire, le moment de la force F par rapport à un axe delta orienté. D'accord ? Ça, c'est la définition. Ça, c'est le point de départ. C'est sur quoi on va tout de suite en question de cours, si vous êtes à l'aise ou pas. Ensuite, il faut savoir l'appliquer. C'est ça, en fait. Appliquer surtout cette notion. Alors ça, c'est calcul d'un produit vectoriel. On a fait un exemple en cours. Pour vous, le compliqué, c'est estimer le moment d'une force par rapport à un axe, surtout par rapport à cette notion de bras de levier. Rappelez-vous, ce qu'il fallait retenir, ici, sur le moment de la force F par rapport à un axe delta. Rappelez-vous, c'est ici plus D fois F orthogonal ou moins D fois F orthogonal. Rappelez-vous, on a décomposé la force F en deux composantes, une composante parallèle à l'axe, une composante perpendiculaire à l'axe delta. Et D, D, voilà. D, le plus important, c'est repérer le bras de levier. D, ici, et le bras de levier, ici, de la force F qui s'applique en M. bras de levier, ici, de la force F, ici, qui s'applique au point M. Voilà. Et, je vous rappelle, pour avoir un bras de levier, vous devez projeter le point O. S'il s'agit, par exemple, d'un axe, ici, orienté selon le vecteur 1 d'herbe de l'axe delta. O, vous devez projeter le point O, d'accord, sur la droite d'action. C'est ça qui pose un problème, c'est cette détermination du bras de levier, d'accord. Ici, la force s'applique en M et il faut déterminer le bras de levier D, d'accord. Puisqu'une fois que vous avez le bras de levier, vous multipliez par la norme de la force, parce que dans la plupart des exos, votre force sera quasiment tout le temps perpendiculaire à l'axe de rotation, d'accord. Donc, ce qu'il faut déterminer, c'est le bras de levier. Alors, cet exo, c'est toutes les configurations qu'on peut vous poser sur la dimension d'un bras de levier, d'accord. Alors, pourquoi, rappelez-vous ici, le signe plus ou moins, ce signe plus ou moins, je vous rappelle, il y a la convention de rotation positive. Si vous avez ceci, un axe, ici, E delta, je vous rappelle, donc un axe de rotation delta qui pointe vers vous, comment, rappelez-vous, orienter la main droite pour que, ici, le pouce soit dirigé vers vous, ça me donne encore une convention de rotation positive. Si j'enroule, il y a la main droite, ici, dans ce sens-là, ici, dans le sens trigonométrique, vous voyez que le pouce est dirigé vers vous. C'est-à-dire que là, la convention de rotation positive associée à un vecteur inter E delta, sortant, dirigé vers vous, d'accord, sera ici le sens trigonométrique. Donc, ça permettra de choisir entre le signe plus ou moins. Alors, comment choisir ? Il faut regarder dans quel sens va faire tourner, ici, dans quel sens la force F va faire tourner le système. Donc, ça, c'est lié, ici, à l'action de la force, ici, considérée sur le système étudié. D'accord ? Donc, très important, comment son rotation, qui peut être choisi entre le plus ou moins. C'est une grandeur qui est algébrique. Et ensuite, détermination du bras de levier. D'accord ? Bien. Alors, justement, sur ces bras de levier, d'accord ? Et ça, rappelez-vous, il y a deux cas de figure. Un moment d'une force par rapport à un axe annule dans deux cas. Premier cas, c'est en axe de rotation comme ceci. Si la force est parallèle à l'axe, le moment de la force F par rapport à l'axe s'annule. On l'a montré. Premier cas de nullité de ce moment scalaire. Deuxième cas de nullité, le moment d'une force par rapport à un axe s'annule, c'est la force couple-axe. Très bien. On y va. Exercice d'application sur les bras de levier. D'accord ? Je vous ai transmis, ici, cet exercice. Donc, exercice d'application, vous avez quatre forces. F1, F2, F3, F4, de même norme F. Comme ça, ça ne s'embête pas. Ici, la norme des quatre forces est notée grand F. Ces quatre forces s'exercent aux quatre coins d'A carré. A, B, C, D. Je vous ai mis ici, en dessous, le carré, avec toutes les couleurs correspondantes, ici, pour orienter les forces, les droits d'action, les sommets et les proches orthobônes. Donc, quatre coins d'A carré, A, B, C, D, 2. Carré L, le centre O. Ces quatre forces sont contenues dans le plan X, O, Y du carré. Donc, ces quatre forces sont contenues dans le plan de la feuille, finalement. Alors, où est le plan X, O, Y ? Vous avez au centre un, ici, un repère, vert. Vous avez une base, E, X, E, Y, en vert, d'origine O. Parce que tout le monde voit cette base, E, X, E, Y, ici, en vert, en centre du carré, d'accord ? De centre haut. Vous avez une base cartésienne. Et ces quatre forces sont contenues dans ce plan-là. Première question. On va le faire ensemble ce matin. Ici, première question. Calculer les moments par rapport à l'axe O, X des forces F1, F2, F3, 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 F1, F2, F3, F4. Donc, je répète. Calculer les moments par rapport à l'axe O, X des forces F1, F2, F3 et F4. Alors, déjà, repérez l'axe O, X. L'axe O, X, il est où ? C'est un axe qui est horizontal, qui passe par O et qui est dirigé par le vecteur interne de X. L'axe O, X, vous l'est matérialisé par des pointillés. Parce que tout le monde voit ici les pointillés au crayon de bois sur la figure. L'axe O, X, il est comme ceci, horizontal et en pointillés. Et je vous demande d'estimer le moment de ces quatre forces par rapport à cet axe O, X. On regarde F1. F1 s'applique en A, dirigé vers le haut. Très bien. F2 s'applique en B, dirigé vers le haut également. Donc, selon les Y croissants. F4 s'applique en D, dirigé selon les X croissants. F3 s'applique en C et cette force fait un angle alpha avec l'axe O, Y, vertical ascendant. Ok. Déjà, on regarde est-ce qu'il y a des cas de nullité par rapport à cet axe O, X. Est-ce qu'il y a des forces qui sont parallèles ou qui coupent cet axe O, X. On regarde ici à F4. Très bien. F4. Est-ce que tout le monde voit que F4 est parallèle à l'axe O, X ? Si F4 est parallèle à l'axe O, X, nécessairement, le moment de cette force par rapport à l'axe O, X sera nul. Donc, première partie, ici, on peut noter que la force F4, la force F4, ici, est parallèle à l'axe O, X. Donc ça, vous le repérez sur le schéma. Donc elle est parallèle à l'axe O, X. Cette force s'applique au point D et est dirigée sur le X croissant. Donc bien parallèle à l'axe O, X. Donc parallèle à l'axe O, X. Voilà. Par conséquent, par conséquent, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire que son moment, ici, voilà, par rapport à l'axe O, X, donc le moment. Donc là, comme c'est un axe O, X, on met l'axe O, X en indice, comme ceci. Le moment, ici, de la force F4 par rapport à l'axe O, X, c'est égal à zéro. Attention, c'est un scalaire. Donc je mets un zéro, je ne mets pas de vecteur. Je mets zéro, je scalaire zéro. Premier cas de nullité. Ensuite, concernant les trois autres forces, F1, F2, F3, ce qu'il faudra toujours faire, ça c'est une nouveauté pour vous, c'est de définir ce qu'on appelle les droits d'action. En fait, prolonger, finalement, les forces qui s'appliquent ici aux différents points. C'est-à-dire que je vais noter D1. Est-ce que tout le monde voit en bleu D1, la droite d'action de la force F1, qui s'applique en A, d'accord, et qui est portée par le vecteur F1. C'est-à-dire que la droite d'action D1, elle est verticale, d'accord ? Elle passe par A et je dirigeais par F1. Pareil, je trace la droite d'action D2, passant par B et portée par le vecteur F2. D3, droite d'action de la force F3, donc D3, droite d'action de la force F3, qui passe par ici, vous voyez, C et qui est portée par F3. Pareil ici pour D1, D2, D3, donc D4 également, qui passe par D et qui est portée par F4. Est-ce que tout le monde voit également que finalement, toutes ces droits d'action, pas toutes droits d'action, D1, D2, D3, les droits d'action D1, D3, D4, F1, F3, ces trois droits d'action, est-ce que vous voyez qu'elles coupent l'axe X ? Ces trois droits d'action coupent l'axe X, donc si ces droits d'action coupent l'axe X, les mouvements de ces trois forces par rapport à ce même axe X, les mouvements sont nuls. Donc on va noter ici que les droits d'action, ici, donc les droits d'action, les droits d'action, alors, droits d'action D1, D1, D2 et D3, donc droits d'action, D1, D2, D3, donc qui passe par le point d'application et est portée par le vecteur force ici, donc des forces F1, F2, F3, donc des forces ici F1, F2, F2 et F3, voilà. Ces trois droits d'action, on le voit ici, à un moment ou à un autre, elles vont couper ici l'axe OX, elles coupent l'axe OX, je vous rappelle l'axe OX, il est matérialisé par des pointillés, donc on coupe l'axe OX, voilà. Et ça, ça implique nécessairement que les moments de ces trois forces par rapport à l'axe OX, donc le moment par rapport à l'axe OX de la force F1 est égal à 0, voilà. Le moment par rapport à l'axe OX de la force F2 est également égal à 0, et le moment par rapport à l'axe OX de la troisième force, ici F3, est également égal à 0, voilà. Donc finalement, on a traité ici l'étude par rapport à cet axe OX, voilà. C'est le cas le plus simple, parce que soit les forces ici coupent l'axe OX, ou soit finalement les droits d'action ici, d'accord, les droits d'action, pardon, les parallèles, c'est le même axe, d'accord. Donc soit la force est parallèle, soit la force L intercèpte ou la coupe, l'axe considéré, l'axe ici OX. Deuxième cas de figure, là ça sera différent, calculer les moments par rapport à l'axe A, Z, les forces F1, F2, F3, F4. Alors cette fois-ci, la référence change, la référence change, on n'est plus ici une étude par rapport à l'axe OX, ici. L'origine O est portée selon, ici, l'axe d'abscisse, l'axe des X. Cette fois-ci, l'axe considéré est l'axe qui est perpendiculaire ici au plan de la feuille et d'origine A. Donc c'est l'axe qui figure tout en haut, d'accord, au sommet, d'accord, au sommet A du carré. Donc au sommet A du carré, je vais porter un axe A, Z d'origine A et dirigé selon les Z croissants, donc perpendiculaire pour la feuille. Alors là, on est en cas de figure où les quatre forces sont perpendiculaires à l'axe de rotation. Donc là, il y aura des bras de levier. Vous voyez cette relation plus ou moins des F orthogonales ? F orthogonale, c'est le cas lorsque la force F, appliquée, est orthogonale à l'axe delta considéré. Et là, c'est le cas où on a un axe ici, A, Z, qui est perpendiculaire au plan de la feuille, comme ceci, d'origine A et dirigé selon les Z croissants. Et dans ce plan de la feuille, c'est R4. Donc là, il y aura des bras de levier calculés. Sauf que, il y a une force qui coupe l'axe A, Z. Quelle est cette force ? Parmi F1, F2, F3, F4, il y a une force qui coupe l'axe A, Z. T'es où ? F1. F1 coupe l'axe A, Z dans quel point ? A, A. Très bien. Conséquence, le moment de la force F1 par rapport à l'axe A, Z est déglazé. Donc, on y va. Donc, on commence par le plus simple. La force F, la force F coupe l'axe A, Z, au point A. Donc, pour l'axe A, Z, ici, au point A. Donc, le moment, ici, voilà, le moment de la force F par rapport à l'axe A, Z est égal à 0. Voilà. Conséquence, ici, pour ce premier moment. Voilà. Bien. Alors, pour les autres, au contraire, les forces ne seront ni parallèles à l'axe, ni... Enfin, non, ne seront ni parallèles à ni... On ne va pas couper non plus, pardon, l'axe A, Z. Donc, là, il faudra calculer les bras de levier. Donc, on aura F2, F3, F4. Où là, il faudra calculer les bras de levier. On commence par la force F2. La force F2, il faut... On va estimer ici le bras de levier. Donc, le bras de levier de la force F2. Donc, le bras de levier de la force F2, ici. Alors, cette force F2, elle s'applique au point B. D'accord ? De la force F2, ici, qui s'applique au point B. F2 s'applique en B. Voilà. Qui s'applique au point B. Donc, le bras de levier, ici, de la force F2, qui s'applique ici au point B. D'accord ? Bon. Alors, on va noter D2. Le bras de levier D2. D2. Alors, là, pareil, il faut bien le visualiser. Est-ce que tout le monde voit que le bras de levier, ici, de la force F2, qui s'applique au point B ? Sachant qu'on estime un moment par rapport à l'axe AZ, ce bras de levier vaut AH2. Donc, je note D2 égale AH2. Pourquoi AH2 ? Puisque H2 est le projet orthogonal du point A sur la droite d'action D2. Il faudra toujours faire ça. Moi, je vous l'ai placé sur le schéma, déjà. Je vais passer H2. Donc, je note H2 et le projet orthogonal H2 et le projeté. Voilà. Ça, c'est le point méthode. Le point méthode pour déterminer, ici, le bras de levier. Vous devez faire une projette orthogonal du point A. Pourquoi ? Parce que c'est l'axe AZ d'origine A. Là, je ne ferai pas le point O. Non, je ferai le point A. Puisque l'axe du V, c'est l'axe AZ. Projette orthogonal du point A. Projette orthogonal du point A. D'accord. Sur, attention, sur quoi ? Sur la droite d'action de la force considérée. Donc, sur la droite d'action D2. Donc, sur la droite d'action, ici, D2. Et je l'ai définie à ce moment-là, un peu plus précisément. Donc, la droite d'action D2, c'est la droite, ici, passant par le point d'application B de la force F2 et portée par la force F2. Voilà. Donc, là, très important, vous devez faire une projette orthogonal du point A, origine du repère, de l'axe AZ. Donc, projette orthogonal de A sur la droite d'action D2. Et ça vous donne le point B. D'accord ? C'est-à-dire que B, B confondue avec H2. Ici, ici, voilà. Ici, H2 est confondue avec B, en fait. D'accord ? Bon, alors, quand on regarde ici à configuration, on a un carré, ici, à BCB, de côté L. Voilà. Là, quand on est puisqu'il y a projette orthogonal de A sur la droite d'A2, on tombe sur B. Et comme AB égale à L, on tombe donc D2, c'est-à-dire D2 égale L, tout simplement, ici. Ok ? Bon. Après, on n'oublie pas, d'après le cours, une fois qu'on a le bras de levier, il suffit de dire que le moment de la force par rapport à cet axe, c'est plus ou moins, plus ou moins le bras de levier pour la norme de la force. Donc, d'après le cours, rappelez-vous, c'est qu'il faut l'admettre, d'accord ? D'après le cours, voilà. Il s'agit du grand ordre algébrique, d'accord ? Voilà. Ici, je donnais le résultat. Donc, le moment, ici, par rapport à l'axe, ici, AZ, l'axe AZ de la force F2. Donc, vous notez plus ou moins, plus ou moins D2 F2. Donc, le moment de la force F2 par rapport à l'axe AZ vaut plus ou moins D2, ici, F2. Donc, D2, c'est le bras de levier de la force F2 qui s'applique en B. F2, c'est la force considérée. Maintenant, vous devez choisir entre le plus ou moins, entre le plus ou moins, d'accord ? Alors, le plus ou moins, qu'est-ce qu'il faut faire ? Vous allez ici, voilà, reprendre l'axe AZ. Bon, ça, je vous l'ai noté sur le schéma. L'axe AZ, il est perpendiculé au plan de la feuille, il sort et il est dirigé ici, comme dirigé vers vous. Avec un axe AZ dirigé vers vous, j'enroule les doigts de la main droite, là, forcément, convention d'orientation positive pour avoir un axe AZ qui pointe vers vous, d'accord ? Donc, si j'ai ça, voici ma convention de rotation positive, c'est-à-dire que toutes les forces qui feront tourner le système dans ce sens-là se verront affectées d'un signe plus dans le moment scalaire. Je répète, toutes les forces faisant tourner le système dans le sens trigonométrique, ce sens positif-là, pourquoi ? Ça, c'est ma convention, ça, c'est mon repère, c'est ma référence. C'est lié à l'orientation de l'axe AZ. Après, je vais comparer finalement la rotation ici du système, vous avez vu, de chaque force, et la comparer cette convention, d'accord, pour affecter, pour décider du signe plus ou moins. Alors ici, je regarde concrètement. Je prends le carré ABCD de côté L. Je ne considère que F2. Je ne considère que F2. Si je ne considère que F2, lorsque F2 s'applique en B dans ce sens, cette direction, dans quel sens va faire tourner ici le système lorsque je vais appliquer F2 en B, c'est-à-dire que le F2 s'applique en B, la force qui est verticale ascendant, le système, vous voyez, il a toutes les chances de tourner dans le sens positif, dans le sens trigonométrique. On tire vers le haut. Donc forcément, le système va se mettre en mouvement, en rotation, encore dans le sens trigonométrique. Donc ici, par comparaison avec la convention de rotation positive, on choisit le signe plus. donc ici, par comparaison avec la convention, donc là on compare, par comparaison avec la convention de rotation positive, ici qui encore est au tableau, d'accord, voilà, on en déduit, on en déduit le signe, voilà, du moment scalaire. Donc on en déduit ici, voilà, finalement que le moment par rapport à l'axe AZ de la force F2, donc ça j'ai une grandeur scalaire gébrique qui ici est positive. Donc là, je vais mettre plus D2 F2, avec D2, D2 gars F, donc plus, voilà, D2, D2 fois F2. Voilà. Et là, vous avez déterminé le moment de la force F2 par rapport à l'axe, ici, imposé, l'axe AZ. Voilà. Donc j'ai une A est perpendiculaire au camp de la feuille. Tac, tac. Alors si vous avez compris ça, vous sous-estimez le moment des autres forces ici, donc le moment des forces F4 et F3. D'accord ? Donc, on passe à la force F4, c'est le même écrit que la force ici, F2, d'accord ? Donc F4, vous voyez, s'applique au point D. Donc pareil, vous allez représenter la droite d'action de la force F4, et la droite qui passe par le point D, et qui est portée par le vecteur force F4. Est-ce qu'il faut toujours la même chose ? Graphiquement, je l'ai fait pour vous. Vous devez préciser le progette orthogonal du point A sur la droite d'action D4. Où est H4 progette orthogonal de A sur la droite d'action D4 ou H4 ? Ben H4 est convenu avec C. Vous regardez, vous effectuez le progette orthogonal de A sur la droite d'action D4. Il n'y a qu'une seule possibilité. De toute façon, sur le voie, il y a un angle droit. C'est un carré, c'est un carré. D'accord ? Il y a un angle droit qui apparaît. H4, le progette orthogonal de A sur la droite d'action D4. Une fois que j'ai H4, la distance entre A et H4 sera le bras levier. D4 égale AH4. Mais AH4, c'est le côté du carré de longueur L. Donc D4 égale AH4 égale L. Une fois que j'aurai D4 égale L égale AH4, j'ai le moment. Pareil, une fois que j'ai F4, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais regarder dans quel sens ça va tourner. Quand je tire ici le système avec la force F4, également, je compare l'action de cette force F4 sur le système avec la convention d'augmentation possible. Ici, quand la force F4 agit sur le point D, le système également va se déplacer, sera mis en rotation dans le sens positif. Donc là, choisir plus des 4 F4. C'est exactement la même chose. Et le bras levier, c'est le même. C'est le même, puisque AH4 égale ici L, la longueur du carré du côté L. Pour la force F3, c'est un peu plus compliqué, ce qui est un angle alpha. D'accord ? Donc on veut juste apporter les modifications, ici, par rapport à la force F4. Donc là, on y va. Donc le bras levier de la force F4, d'accord, qui cette fois-ci va s'appliquer au point D. D'accord ? Donc la force F4 s'applique au point D. Donc vous, dans votre fiche de D, vous pouvez mettre des guillemets, parce que c'est exactement la même phrase. D'accord ? Donc le bras levier de la force F4, qui cette fois-ci s'applique au point D, vaut D4 égale à H4. D'accord ? Voilà. D4 égale à H4. Toujours à distance entre le point A, l'origine de l'axe, d'accord, et H4. H4, ça sera ici le projet orthogonal. Voilà. Projet orthogonal du point A sur la droite d'action D4. D4 qui est en D, droite d'action. Donc D4, ici, s'applique en D, est porté par la force F4. Sauf que cette fois-ci, on le voit sur le schéma, hein, H4 est confondu avec le point C. Donc ici, H4 est confondu avec C, comme ceci. D'où D4 ? Bah D4 égale à M. C'est l'angle, lui, ici, à côté du table. Bon. Donc toujours, considérer le bras levier, d'accord ? Une force qui s'applique au point D. D4 égale à H4. H4 proche orthogonal du point A sur la droite d'action D4. Voilà. H4 égale à 6, donc D4 égale à N. Donc là, voilà, ici, je prends juste ça, les indices, hein. Donc le moment de la force F4, c'est plus ou moins D4 F4. Voilà. Tout simplement, hop. Et pareil, par comparaison avec la convention de rotation positive, tac, tac, voilà. On aura plus D4 F4. pour le moment de la force F4, par rapport à l'axe A, Z. D'accord ? Donc là, ça va. F2, F3, puisque forcément, quand c'est des cas simples, finalement, ces deux forces, elles sont portées par les carrés ici, par les côtés du carré, pardon. D'accord ? Elles sont portées par ici, les côtés du carré, donc les bras de l'huile, ont une expression relativement simple. D'accord ? Elles valent tous les deux. Ici, L. Il faut faire attention, c'est toujours comparer le sens de rotation du système qu'on considère à la force F avec la convention de rotation positive. OK ? Bien. Le cas le plus complexe, ceux qui ont un B peuvent commencer à chercher, c'est pour la force, ici, F3. F3 s'applique en C. Là, le problème, c'est que F3 ne s'applique plus selon un côté du carré. Non. Non, là, il y a un angle alpha. Là, on se pose à un angle alpha. D'accord ? On voit ici, F3 ne va plus s'appliquer selon l'un des côtés du carré. Donc là, le bras de l'huile sera différent. Ce ne sera pas ici, directement, la longueur L. Non, ce sera différent. Il faudra intervenir, l'angle alpha. Alors, pareil, quand on regarde la compression, toujours opérer le point d'application de la force. Tu visites toujours une logique. Ça peut vous paraître complexe, toujours une logique. La force F3 s'applique au point C. Ouais. Mais moi, je cherche un volume en cette force qui s'applique en C par rapport à un axe. Cet axe, il est où ? Il est tout là-haut. L'axe AZ. Ok. Donc, il faut, ici, considérer le bras levier. Oui. Parce que F3 est perpendiculaire à l'axe AZ. Donc, le bras levier, il est où ? Bon. F3 s'applique en C. Ouais. Le bras levier, comment je fais ? Je vais effectuer la projection orthogonale du point A sur la droite d'action D3. Où est cette droite d'action D3 ? C'est ce que je peux en premier. Je repère la force F3 qui s'applique en C. Je la prolonge. Je prolonge. Vous voyez, D3. D3 et la droite d'action passant par C est portée par le référentiel. Il faut que j'ai ça. Je projette le point A sur la droite D3. Et quand je projette le point A, j'ai toujours un angle droit. J'ai toujours un angle droit. J'ai toujours un angle droit. Prenez son orthogonal. Quand je projette A sur la droite d'action D3, je tombe sur H3. Et ouais. Une fois que j'ai H3, j'ai finalement AH3. AH3 sera le bras levier. Attention. AH3, c'est le bras levier de la force F3 qui s'applique en C. Donc D3 égale AH3, bras levier. Alors là, ce n'est pas immédiat. Enfin, vous avez un exemple rectangle quand même. Vous avez donc cherché D3. La distance AC vaut L. Vous avez un angle alpha. Vous faites, il s'apparaît, par exemple ici, le sinus. Sinus alpha. C'est opposé. Donc D3 sur hypoténus qui vaut L. Donc D3 égale L, c'est l'alpha. C'est bon ? On peut le noter. Donc ici, dernière force. Le bras levier de la force F3. Donc là, je vais mettre la force F3. Ici, qui ne va pas s'appliquer selon l'amitié plus carré. Mais fait un angle alpha. Donc elle s'applique, attention, au point C. Voilà. Donc cette fois-ci, j'aurai un bras levier D3. Pourquoi D3 ? Parce que D3, c'est la distance AH3. OK ? Ou H3, cette fois-ci, c'est le projeteur orthogonal. Voilà. Toujours du point A. Mais par contre, sur la droite action D3. La droite action D3, ici. Elle doit, ici, passer par le point C et porter par la force, par le vecteur force F3. D'accord ? Alors, ici, on peut vous dire que, finalement, le projeteur orthogonal est confondu avec l'un des sommets du carré. Là, ça ne marche plus. Là, ça ne marche plus. Tout ce qu'on peut dire, ici, c'est avec un... On peut mettre un sinus alpha. Avec sinus alpha, on regarde le schéma, c'est opposé. Donc, ça va D3. D3 sur L. Sur hypotinus. L. Donc, D3. Ici, égale L sin alpha. Donc, D3. Ici, ce qu'on a joué, c'est avec D3. Égale L sinus alpha. Comme ceci. D'après le cours. Ouais. Toujours. On a plus ou moins, ici, plus ou moins D3 F3. Ouais. Ici. Tac. Et là. Donc, D3 vaut L sin alpha. Très bien. Donc là, j'aurai L sinus alpha. Ça, c'est pour le bras le levier, ici, de la force F3 qui s'appelait le point C. Faut la norme de la force F3. Ouais. Et cette fois-ci, il faut comparer. Toujours. L'action de cette force avec la convention de rotation positive. Ah bah tiens. Quand je suis au point C. Ici. La force F3 s'applique au point C. Et quand la force, qu'on considère uniquement cette force F3 qui s'applique au point C. Qu'on considère cette action mécanique. Bah regardez. Que fait le système ? Le système aura tendance à se déplacer selon la convention de rotation inverse à celle-ci. En effet. Lorsque F3 s'applique au point C. Le système ne va plus se déplacer selon le sens, ici, très limité. Mais selon le sens horaire. Quand vous êtes au point C, que vous tirez au point C sur le système. Le système aura tendance à se mettre au mouvement. Selon, ici, la convention inverse. Donc, selon le sens horaire. Donc, attention. Là, il y aura un moins. Faites attention. Il y aura un moins. Qui va repérer ici. Moins L. Si il n'a pas F3. D'accord ? Voilà. Avant de passer à la suite. Je voulais absolument aborder avec vous. La notion de moment d'une force par rapport à un axe. Alors, ça va intervenir à la notion de bras levés. Et surtout, là, il faut être logique. Vous repérez le point d'implication de la force. Et après, vous repérez l'axe par rapport auquel on souhaite faire calculer le moment. D'accord ? Et souvent, la force sera perpendiculaire à cette axe. Donc, la notion de bras levés vous aidera à calculer ici. Les moments des forces par rapport aux axes qu'on souhaite. D'accord ? Donc, là, pareil. Voyons, on a fait quand même ici. 2, 3, 4, 8. Calculent nos moments de force par rapport à un axe. Lesquels sont plus ou moins prions. Là, c'est l'un peu moins. D'accord ? Parce que là, c'est l'orthogonal. D'accord ? Je vous rappelle, il ne correspond pas avec l'un des sommets du terrain. D'accord ? Voilà pour Victor. Non, du coup, la convention de rotation. Donc, on va la marquer. Ouais, tout. Enfin, la marquer. Ouais. Moi, sur le schéma, en fait, vous voyez, j'ai bien plus. C'est-à-dire que dès que vous avez l'axe de rotation consulérée, vous mettez ici la convention liée à la rotation des doigts de la main droite et vous l'avez. Chaque fois que vous avez ça, c'est ceci. D'accord ? Ça, ça revient à avoir ceci. Quand vous avez ceci. Pardon. Delta comme ceci. Vous avez là. Delta comme ceci. Voilà. D'accord ? Comment doit-on rouler les doigts de la main droite pour avoir un pouce selon l'axe delta, sur le vecteur delta ? On doit le prendre les doigts de la main droite et le monter comme ceci. Si je fais ceci, alors ça, c'est l'arbre de la main droite ou l'arbre du petit bouchon. D'accord ? Alors, je vais vous dérouler. Mais avec la main droite, je préfère la main droite. La main droite, ce que vous faites, tac ! Vous vous enroulez devant la main droite comme ceci. Le pouce, vous voyez, il monte comme ceci. Dans le même sens qu'au delta, on rend son rotation qui est positive. D'accord ? Voilà. Comme ceci. D'accord ? Alors, c'est attention. Ça faut vraiment être au clair. Alors, ce chapitre, il n'est pas très compliqué. D'accord ? Mais il va devenir, à part maintenant, parce que je fais une deuxième notion qui est très proche. Qui est très proche de ce qu'on a fait. Et bien comprendre que ça, c'est le moment. M comme moment. Moment d'une force par rapport à un axe. Aujourd'hui, je vais juste entamer une deuxième notion. J'en ai pour 45 minutes. J'en termine un chapitre demain. Il s'agit du moment cinétique. Non pas du moment d'une force, mais de la moment de cinétique. Alors, cinétique. Ah, cinétique, cinétique. Tout de suite, quand on pense à cinétique, vous pensez à quoi ? L'énergie cinétique. Bien, énergie cinétique. Ou bien, la cinétique chimique. Cinétique chimique. Cinétique chimique, si vous cherchez des lois de vitesse. Des hypothèses sur l'ordre de la réaction. D'accord ? Donc, la loi de vitesse. Là, c'est pareil. Moment cinétique sera lié à la vitesse du point M. Donc, on va définir le moment cinétique d'un point M. Alors, on ne va plus noter M comme moment cinétique, mais on est en train avec un L. Un L majuscule pour moment cinétique. Et en fait, ce moment cinétique sera déjà noté avec un L. Il s'agit du moment cinétique d'un point par rapport à un point O. Donc, aujourd'hui, on va définir une deuxième et dernière commandeure. Ce sera la dernière commandeure de ce chapitre. Et si on fait la conclusion entre deux. C'est normal. Soit vous confondez les deux. Vous confondez ce que vous connaissez, ce qu'on appelle, c'est-à-dire le moment d'une force par rapport à un point. Ça, c'est le moment d'une force F par rapport au point O, sachant que F s'applique en M. Alors, ça, il faut bien comprendre. Enfin, ça, moi, quand je dis ça, j'ai le schéma en tête. Vous devez faire le schéma à côté. C'est-à-dire que là, de ça, vous devez dessiner le point O, le point M, la force F s'applique en M, et j'évalue le moment de cette force au point O. Bien comprendre que dans cette notation-là, la force F ne s'applique pas en O, sinon le moment est nul, vous le savez. La force F s'applique en M et j'évalue le moment de cette force en O. Aujourd'hui, on définit le moment cinétique, c'est-à-dire la vitesse du point M. Vous voyez ? Le moment cinétique du point M par rapport au point O. D'accord ? Et pareil, c'est un vecteur. Donc, qui dit vecteur dit produit vectoriel. D'accord ? On va définir ce moment cinétique par un produit vectoriel. Une fois qu'on aura défini ça, tout comme pour le moment d'une force, rappelez-vous, on a défini le moment de la force par rapport à l'axe. On a fait ceci. D'accord ? Ce qu'on vient de voir. Et bien, pareil, on va définir le moment cinétique du point M par rapport à un axe delta. D'accord ? C'est l'axe de référence delta. Alors, je reprends le même plan de cours. Définition, propriété, cadeau de nullité. D'accord ? Même plan de cours que pour les grandeurs précédentes. Mais attention ! Attention ! Souvent, ce qu'on voit avec première colle, ça va être ça. Ça va être sa première colle, c'est ça. Vous allez faire ça. Vous allez écrire ceci. Alors là, vous allez écrire ceci. Et vous allez écrire ceci. Ça aussi, il faut être ça. Voilà. Voilà. Alors là, vous faites un mix de toutes les notions. Bien comprendre que c'est le moment d'une force par rapport à un point. Moment cinétique d'un point par rapport à un point. Voilà. Moment d'une force par rapport à un axe. Moment cinétique d'un point par rapport à un axe. Et ça, ça n'existe pas. Alors ça, on vous arrive tout de suite. D'accord ? Ça, vous... Je m'en prie. Je m'en prie. C'est le moment cinétique du moment. En plus, cinétique, c'est la vitesse du point M. Vous voyez ? C'est M qui se déplace. C'est une vitesse V. Et là, pareil, c'est le moment d'une force. Ça, c'est pas compatible non plus. Donc toujours, il faut être au clair dans la notation. Là, plus que jamais en physique, les notations ont une importance. C'est bien prendre le temps de comprendre et de les écrire. Moment d'une force par rapport à un point. J'insiste dessus, mais vraiment, moment cinétique. Le point M est mobile. Donc, il a une vitesse V. S'il est mobile, ça ne marche pas. Donc, moment cinétique d'un point M par rapport à un point. Donc, moment cinétique d'un point par rapport à un point. Moment d'une force par rapport à un axe. Et moment cinétique d'un point par rapport à un axe. Vous avez compris ça ? C'était déjà bien. Si vous connaissez vos définitions, c'est déjà ça. Donc, on a des définitions qu'on a vues ici, à son analogue. Et après, ça va les appliquer. Donc, il n'y a pas de gros difficultés du calculateur. C'est plus dans la définition, dans les notations. Ou au début, ça va vraiment que je pense. C'est le cas. Par exemple, vous posez des problèmes pour définir et distinguer surtout ces deux grandes. D'accord ? Donc, c'est l'avant-dernière partie de ce chapitre. Ici, c'est le grand 2. On va utiliser les moments cinétiques. Donc, ça, c'est la vitesse du point M dans un référentiel de M 2. D'accord ? Donc, on y va. Donc, c'est le grand 2. Allez. Grand 2. Grand court. On prend partie court. Ouais. Grand 2. Moment cinétique d'un point matériel. Grand 2. Moment cinétique d'un point matériel. Moment cinétique d'un point matériel. Ternière. Ok ? Première partie. Moment cinétique d'un point par rapport à un point. Voilà. Premier temps. Moment cinétique d'un point mobile par rapport à un point. En fait, il y a un point qui est mobile, animé d'une vitesse V, c'est le point M. Et un point fixe, un point d'évaluation, c'est le point M. D'accord ? Voilà. On va le noter tout ça, par rapport à un point. Donc, on s'éthique d'un point par rapport à un point. Bon. On y va. Définition. Donc, premier temps, définition. Par définition, analogue à celle du moment d'une force. On va définir les points considérés. Donc, soit. Voilà. Soit. Ici. Alors. Ici. Soit. Bah, on aura un point référence. Un point origine des sources, c'est l'origine du repère. Donc, soit O. Déjà, on a un point d'évaluation. D'accord ? En fait, il nous faut un point pour calculer le moment. Il s'agit d'un point à partir duquel on va pouvoir calculer le moment scientifique du point. Donc, un point d'évaluation. Au point fixe. Au point fixe. Ok. Ensuite, il nous faut un point matériel M. Soit M. De masse petite M. Un point mobile. Donc, un point mobile. Et la différence, c'est que c'est ce point mobile. Ce n'est pas mobile. Donc, animé d'une vitesse V de M dans R dans le référentiel R. Donc, animé d'une vitesse instantanée V de M dans R. Donc, animé d'une vitesse V de M dans R. Ici. Dans le référentiel R des tubes. Dans le référentiel R des tubes. Ok. Alors, toujours ce schéma. Voilà. Très simple. Mais ça, je pense qu'il faut l'avoir en tête. Voilà. On a un point O fixe. Un point d'évaluation. Et un point M. Un point M mobile. Et cette fois-ci, on veut mettre un vecteur force F. Je vais mettre un vecteur vitesse C. Donc là, je vais mettre un vecteur vitesse V. V de M dans R. Le vecteur vitesse instantanée. Voilà. Une fois que j'ai cette configuration-là, je peux définir le moment cinétique. Donc, il y a la vitesse du point M par rapport au point O qui est défini par un produit vecteur. Donc, la définition ici en haut à droite. Le moment cinétique. Le moment cinétique. Le moment cinétique. Le moment cinétique. Donc, moment cinétique par rapport au point O. Par rapport ici au point O qui est fixe. Par rapport au point O fixe. Le moment cinétique du point M. Donc, du point M mobile. Voilà. En fait, c'est un vecteur. Un vecteur défini par le produit vectoriel. Donc, il s'agit d'un vecteur défini par le produit vectoriel. Voilà. Alors, le produit vectoriel. Voilà. Alors, le produit vectoriel. Alors, je m'ai dit, de toute façon, on va changer. Le moment cinétique est symbolisé par une lettre L majuscule. Moment cinétique par rapport au point O fixe d'un point M mobile dans R. Donc, j'aurai le bête. L la majuscule pour moment cinétique. Du point M mobile. On l'évalue, on le calcule par rapport au point O fixe. Et ce point M mobile. Et le mobile dans R. Donc, c'est défini par le produit vectoriel de OM. D'accord ? Donc là, c'est point d'évaluation, point M mobile. Vectoriel, le vecteur quantité de mouvement de M dans R. Donc, vecteur P, c'est le vecteur quantité de mouvement. Je vous rappelle P égale MV. P égale MV. C'est-à-dire, on aura OM, produit vectoriel, masse, pro vitesse. Alors, n'oubliez pas la masse du point matériel M mobile qui intervient dans le produit vectoriel. Et là, c'est la masse M. D'accord ? La masse M qui intervient ici. Bien. Ensuite, vous vous rappelez la définition du moment d'une force par rapport à un point. On avait ici rappelé la dimension. Ouais. C'est ici l'occasion de définir, de rappeler la dimension de ce vecteur. Donc, deux dimensions. Voilà. La dimension du vecteur de moment esthétique du point M par rapport au point O. C'est fini par un produit vectoriel. Donc, la dimension de ce vecteur L0, c'est le produit des dimensions associées au vecteur position et au vecteur masse par rapport au produit, pardon, masse-vitesse. Voilà. Alors, la dimension du vecteur position, ici, c'est crochet OM égale à L. La masse M, la vitesse L T-. Donc, ici, on a une dimension en M, L carré T-1. M, L carré T-1. D'accord ? Donc, une fois qu'on a la dimension, on a une unité. Donc, ça, ce sont des kg mètre carré second moins 1. Une fois qu'il y a une dimension, je vous rappelle, on peut déduire une idée. Donc, soit, ici, kg. Donc, on aura des kg. Mètre carré second moins 1. D'accord ? Et ça, ça. Donc, une unité, ici, du système international, une unité usuelle équivalente, ce sont des joules secondes. Donc, là, on a des joules secondes. Joules secondes. Je vous rappelle des joules, tout comme l'énergie synthétique. Un demi de M, P carré. L'énergie synthétique en M, L carré T-1. M, L carré T-1. D'accord ? M, L carré T-2. Donc, il faut bien, ici, multiplier des joules par des secondes pour avoir du M, L carré T-1. D'accord ? Pas du M, L carré T-2. M, L carré T-1. Joules secondes, on a rencontré une grandeur en tout début d'année en mécanique quantique, dont l'unité, ici, qu'est-ce 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 qu' Je vous rappelle, constante de Planck. Donc, 6,63, 10 puissance moins 34 joues de seconde à constante de Planck. Et ça, je vous le referai en chimique, mais ce moment, d'accord, sur ici, les moments cinétiques à constante de Planck, d'accord, je vous le referai à l'interprétation en chimique, d'accord, ouais, bien, 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 donc, c'était la dimension, ouais, ensuite, une fois qu'on a ça, il y a un certain nombre de propriétés qui sont liées à ce vecteur moment cinétique, d'accord, donc, deuxième temps. J'ai noté petit a, définition, petit b, propriété, petit b, propriété. Alors, la première, elle est liée ici à la règle de la main droite, ce vecteur moment cinétique, vous voyez, par définition du point de vue vectoriel, c'est un vecteur qui sera perpendiculaire au Planck formé par les vecteurs position, vecteurs vitesse. Donc, ce vecteur ici est à la fois perpendiculaire à O, et perpendiculaire au vecteur vitesse. Et le sens de ce vecteur est donné par la règle de la main droite. Sur le schéma, pouce, O, N, index, V, mon majeur. Mon majeur, vous voyez que la direction du moment cinétique du point N par rapport au point O. Donc là, on peut représenter, par exemple, ici, voilà, en haut, ici, le vecteur moment cinétique du point N par rapport au point O, d'accord. Donc, première propriété, ce vecteur-là, du moment cinétique du point M par rapport en haut, est un vecteur perpendiculaire au Planck, donc c'est un vecteur perpendiculaire, voilà, donc un vecteur perpendiculaire, ainsi, au Planck formé, au Planck formé par les vecteurs position-vitesse, voilà, par les vecteurs position et vitesse instantanée, voilà, ici, et son sens, et son sens est donné par la règle de la main droite, et son sens est donné par la règle de la main droite. Donc, je rappelle, le pouce selon M, l'index selon le vecteur vitesse instantanée, et donc le majeur selon ce vecteur, moment cinétique du point M par rapport au point, par la règle, ici, de la main droite, voilà, par la règle ici, de la main droite, voilà. Première propriété, ici, liée au sens, c'est la direction de ce vecteur. Ensuite, la norme, la norme de ce vecteur, alors la norme, rappelez-vous, introduire un angle θ, ici, entre les vecteurs OM, là, c'est le vecteur position, enfin, direction du vecteur position, en fait, là, il apparaît clairement que ces deux vecteurs sont comptes dans le même plan, le plan du tableau. Tu vois, on voit que dans cette configuration-là, le vecteur position OM et le vecteur vitesse V sont comptes dans le plan du tableau, et je notais θ, θ l'angle entre ces deux vecteurs, θ c'est l'angle entre vecteur position et vecteur vitesse, d'accord ? Donc, deuxième propriété, en notant θ comme étant l'angle orienté contre les vecteurs position et vitesse, voilà, en notant θ, cet angle orienté, d'accord ? La norme du moment cinétique, ici, du point M, du point M, s'exprime selon, alors c'est la norme du vecteur, norme du vecteur, du moment cinétique du point M par rapport au point O, alors c'est la norme, je vais reprendre, c'est la norme de OM vectoriel masse, masse, vitesse. Ok. Donc ça, c'est la norme de ce produit vectoriel. Alors, souvenez-vous, la norme d'un produit vectoriel, c'est la norme du premier vecteur, on reprend la norme du vecteur position, fois la norme du vecteur vitesse, la norme du second vecteur, fois, rappelez-vous, le sinus de l'angle orienté entre les vecteurs. Alors ici, l'angle orienté entre les vecteurs, c'est l'angle θ. On reprend le sinus de θ, fois sinus de θ, mais attention ici, θ, c'est le θ en valeur absolue, pour avoir une norme positive, d'accord ? Donc voilà pour la norme, ici, du vecteur moment cinétique du point M par rapport au point O. Troisième et même remarque que je veux du dernier, quand on considère les vecteurs position et vitesse de normes fixées, c'est-à-dire qu'on fixe la norme de V, donc constant ou constant, si t'es à la seule variable, le seul paramètre, mais que la norme de ce vecteur est maximale lorsque t'es à plus ou moins pi sur 2. Donc la norme de ce vecteur est maximale, c'est-à-dire que le moment cinétique est maximal lorsque t'es à plus ou moins pi sur 2, c'est-à-dire que lorsque les vecteurs position et vitesse sont perpendiculaires. Et ça, ça se retrouve dans le cas d'un mouvement circulaire. Ouais ! Dans le cas d'un mouvement circulaire, on a OM égale RER dans la base polaire, mouvement circulaire de rayon R. La vitesse vaut R.ER nul, plus Rθ.θ, très bien. Je répète, OM égale RER et la vitesse instantanée en Rθ.θ. Dans le cas d'un mouvement circulaire, les vecteurs position et vitesse instantanée sont perpendiculaires à tout l'instant, vous le savez. On est dans le cas où le moment cinétique est maximale en normes. D'accord ? Donc ça, troisième remarque, importante également, on va le noter. Donc A, ici OM, et V, ici fixé. Donc ça, ce sont des normes fixées. Voilà. Ici, la norme du moment cinétique est maximale. Donc la norme du moment cinétique de M par rapport à O est maximale lorsque θ égale plus ou moins π sur 2. Donc on retrouve le cas figure. Voilà. θ égale plus ou moins π sur 2. Voilà. OK. Donc on va peut-être rappeler que ça, c'est le cas d'un mouvement circulaire de rayon R. Donc c'est le cas... Donc je vous rappelle, un mouvement circulaire de rayon R, la base polaire s'impose. Donc un mouvement circulaire ici, de rayon R. De rayon R. Ici, voilà. Tac. Donc dans le cas d'un mouvement circulaire de rayon R, je vous rappelle, le vecteur position OM égale RF, sauf si vous avez un repérage cinémique. Je vous rappelle un repérage cinémique OM égale RF plus Z de Z. Les repérages polaires OM égale RER. Vous avez RER, la vitesse, c'est-à-dire purement radiale. R est constant. Et ça, ça se voit. Je vous rappelle, dans OM, le vecteur position, je vous rappelle, ça c'est le chapitre 1 de mécanique. Le point M est repéré à tout instant dans la base polaire par un vecteur. Un vecteur position OM égale RER. Voilà. J'implique les différences temporelles, ici. On en déduit l'expression du vecteur vitesse instantanée en Rθ point Eθ. Voilà. Et là, on voit bien, on est dans le cas où les vecteurs position et vitesse instantanée sont perpendiculaires. On a donc un moment cynique de norme maximale. D'accord ? Bien. C'est la troisième propriété. Quatrième propriété, tout comme le moment d'une force, tout comme, tout comme, tout comme, tout comme, le moment d'une force, donc tout comme le moment d'une force par rapport à un point, donc le moment d'une force F par rapport à un point, le moment cinétique, le moment, donc là à gauche, c'est le moment d'une force, là en dessous, c'est le moment cinétique, avec une notation qui est réservée, qui est propre, donc là c'est L0 de M dans R, donc tout comme le moment d'une force, le moment cynique, L0 de M dans R, d'accord ? Ça dépend du point choisi pour l'évaluer, voilà. Donc ça dépend du point pour l'évaluer. C'est-à-dire ici, ça dépend du point. Quand tu as pour calculé, on a un point A ou on a un point A', on aura l'expression qui sera différent, d'accord ? Sans l'avait montré, d'accord ? Quand on avait pris un point d'évaluation O' différent de O, quand on avait montré que le moment de la force F par rapport à O' dépend de celui de la force F par rapport au point O, mais il y avait un terme complémentaire, un terme que vous pouvez rajouter, que je vous demandais de retrouver, d'accord ? Bien. Ensuite, petite subtilité. Bon, ça, ça se voit, mais c'est comme vous l'avez dit à l'oral, vous voyez, L0 de M par rapport à R. Comment est-ce que par rapport à R ? C'est-à-dire que ça dépend du responsabilité ? Ben oui. Regardez l'expression de O, M et de V, elle est différente selon la base, situation, le référentiel et tout ça, c'est bien quoi ? C'est bien la construction de ce vecteur moment-séthique. Ce vecteur moment-séthique, il dépend du vecteur position et vitesse, qui n'aura pas la même expression dans la base cartésienne, polaire, cédrique ou suérite. Donc, dernière remarque, ce vecteur moment-séthique du point M par rapport au point O, dépend du référentiel d'étude. Donc, dépend du référentiel, ici, d'étude. Voilà. Dépend du référentiel. Donc, ça, c'était pour les propriétés importantes d'une moment-séthique d'A.M par rapport à un point O. Troisième partie, pour ce qu'il y a de logique, cas de nullité. Dans quel cas ce vecteur va-t-il s'annuler ? Alors, ce vecteur, je vais pas dire, c'est plus important, ici. Dans quel cas ce vecteur va-t-il s'annuler ? Bah, là, vous regardez la construction de ce vecteur. Tout comme le moment d'une force s'annule, ici, lorsque les vecteurs O, M et F sont collinaires. Là, ce vecteur, ici, va s'annuler lorsque les vecteurs position et vitesse seront collinaires. D'accord ? Donc, petit peu de C. C'est cas de nullité. D'accord ? Donc, dans quel cas on raconte, ici, un moment-séthique nul ? D'accord ? Voilà. Alors, attention, il s'agit d'un vecteur. Donc, pareil. Le vecteur moment-séthique du point M par rapport au point O est nul. D'accord ? Si et seulement si les vecteurs position, Donc, les vecteurs position et vitesse instantanée sont collinaires. Donc, les vecteurs position et vitesse instantanée sont collinaires. Voilà, je vous rappelle, produit vectoriel entre deux vecteurs collinaires vous retourne un vecteur, ici, nul. Dernier temps pour définir le moment d'un point par rapport à l'axe, pour réaliser une partie courte, c'est dans le cas d'un mouvement plan. Alors, je vais passer à un, parce que je vais faire un schéma, voici mon vent. Donc, là, ce sera petit D, cas d'un mouvement plan. Je me suis dit que je peux te ramener. Là, c'est bon ? Oui, là, c'est bon. Ouais, ok. Alors, petit D, je vais te donner ma tête. Ici, petit D, cas d'un mouvement plan contenant le point O. Donc, quatrième temps, cas d'un mouvement plan contenant le point d'évaluation. Donc, mouvement plan contenant le point d'évaluation, ici, O. Voilà. Donc, là, je mets toutes les hypothèses dans le titre. Donc, on fait juste ce schéma et on va voir ce qui se passe. Voilà. Je vais te le faire au dernier point. D'accord. Hop, ça nous a juste la place pour faire le schéma. Alors, O, O, M, O, M, ici. Voilà. Et je rappelle qu'on prend M, ici, pour apparaître le vecteur vitesse instantanée. Voilà. Donc, O, un point d'évaluation fixe. M, ici, un point mobile. Voilà. Et on considère que, voilà, ici, le mouvement est plan contenu dans un plan. Alors, ce plan, notez le plan P, on considère un plan P, ceci, voilà, hop, voilà. Donc, on considère un plan P, c'est un plan qui va contenir les vecteurs positionnés, c'est le plan de la trajectoire. Donc, P, donc, on a ici, d'accord, P, c'est le plan de la trajectoire qui contient O, L et V. Donc, plan de la trajectoire, ici, contenant, ici, les vecteurs positionnés vitesse. Donc, on a le plan de la trajectoire qui contient O, M et V. Voilà. Donc, là, quand on a une telle configuration, en fait, on a affaire à un mouvement plan. Ce mouvement plan qui contient le point d'évaluation politique. Donc, tout a lieu, tout se passe dans un plan, comme si le plan, le plan P, d'accord, qui contient le point O, le point M, les vecteurs positionnés, les vecteurs vitesse. Tout est convient dans un plan P. Bon. Maintenant, par définition, par propriété, s'il y a des conditions propriétaires du point du vectoriel, le vecteur moment cinétique doit être à la fois perpendiculaire à O, mais perpendiculaire à B, d'accord ? Et, je vous rappelle, le sens et direction de ce vecteur est donné par la rigue de la main droite, d'accord ? Bon, tout le syntaxe majeur, tout le syntaxe majeur, triathlon direct, on va avoir un vecteur moment cinétique qui sera perpendiculaire au plan. Alors, je vais le faire ici en rouge, et une face pour en faire passer par contre. Donc, on va faire ici ce vecteur, voilà. Donc, on a un vecteur moment cinétique du point M par rapport à O, et surtout, ce vecteur, regardez bien, il est perpendiculaire. Donc, là, je vais apparaître un angle droit. Je vais mettre un angle droit comme celui qui montre, un bel angle droit qui montre que ce vecteur moment cinétique du point M par rapport à O, il est perpendiculaire au plan B, d'accord ? Perpendiculaire au plan B. Alors, c'est une vue en perspective, attention, vue en perspective, d'accord ? On se fait bien par rapport à l'angle droit, ça se voit ici, vue en perspective. On a bien ici un vecteur qui, c'est une direction constante, ouais, direction constante, et qui est perpendiculaire au plan de la trajectoire, d'accord ? Donc, ça, on va le noter ici, donc par définition du produit vectoriel, par définition, donc par définition, ici, donc par définition, ici, voilà, de ce moment cinétique d'un point par rapport à un point, donc OM vectoriel, ici, MV, ici, ce vecteur, un moment cinétique, est ici, un vecteur de direction constante, donc ici, dans cette configuration-là, où on a un mouvement de plan, ici, contenant le point d'évaluation O, d'accord ? C'est un vecteur de direction constante, c'est un vecteur de direction, ici, constante, et perpendiculaire, 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 au plan de la trajectoire, donc perpendiculaire au plan, mais voilà, je pense au rouge, là, d'accord ? Donc, je répète, de façon que ça se voit comme ça, ici, en rouge, par définition, de L0 de M dans R, qui est égale à OM vectoriel de V, ce vecteur est ici, un vecteur, ici, de direction constante, voilà, direction constante, et perpendiculaire au plan P, au plan P de la trajectoire, d'accord ? Alors ça, on le reverra dans le prochain chapitre, dans l'étude des mouvements de force centrale, d'accord ? Voilà. Voilà tout ce qu'il faut savoir sur le moment cinétique d'un point par rapport à un point. On termine par définir le moment cinétique d'un point par rapport à un axe, d'accord ? Et on aura fait le tour de la question. Demain, on va étudier le théorème qui relie les deux, théorème qui relie le moment d'une force et le moment cinétique, qui s'appelle le théorème du moment cinétique, d'accord ? On terminera par ça demain, d'accord ? Ce chapitre, sur le moment cinétique. Donc là, c'est la deuxième partie, deuxième et dernière partie, moment cinétique d'un point par rapport à un axe orienté. Donc, petit 2, dernièrement, ce sera plus rapide. Moment cinétique d'un point mobile par rapport à un axe orienté. Donc, d'un point mobile par rapport à un axe orienté. Donc, pareil, définition, propriété, application, en trois temps. On articule ici, cette partie en trois temps, qui sont beaucoup plus rapides. La définition est analogue au moment d'une force par rapport à un axe. Les propriétés sont les mêmes. L'application, on revient sur le camion circulaire, voilà, d'accord ? Donc, définition, petit a, définition. Définition. Alors, ce qui change, vous voyez, je vais faire soit O, à un point de vue de son fils, soit M, animé d'une vitesse V. Ce qui va changer, c'est que là, j'entendais un axe delta. C'est la seule différence. Donc, dans les hypothèses d'études, pour définir le moment d'un point par rapport à un axe, on définit ici, soit M, un point mobile, un point mobile, aligné d'une vitesse V, aligné d'une vitesse V de M dans R. Voilà. Vous voyez, il y a déjà rédaction de le succinct. Ça, on colle, ça passe. Ça, soit M, un point mobile, aligné d'une vitesse V de M dans R. Voilà. Ensuite, ce qu'il faut, c'est un axe delta. Voilà. La différence, ici, c'est soit delta, c'est un axe fixe, voilà, un axe fixe. Donc, c'est un autre qui doit être fixe, d'accord ? Et orienté par delta. Donc, fixe et orienté par son vecteur militaire, ici, E, delta. Et O, O, c'est un point d'évaluation quelconque de l'axe delta. Donc, on n'oublie pas O. O, un point d'évaluation, mais c'est un point d'évaluation, ici, un point quelconque de l'axe delta. Un point d'évaluation quelconque de l'axe delta. Ok ? Alors, pareil, on fait ça, bon, on fait quand même un petit schéma à côté, pour expliciter, ici, un point d'évaluation, les différents points. Donc, on le prend M, le prend O, et l'axe delta. D'accord ? Donc, ici, on y va, on est toujours, moi, je prends toujours l'axe, ici, à gauche. Donc, l'axe delta, donc, ici, tac, donc, l'origine O, V étant une terre de delta, le point m est ici, et ici, ce point M est animé de vitesse V de M d'ampère. Voilà. On définit, on rappelle ces deux propriétés, voilà, il y a quand même moins de choses à dire, si on augmente une force par rapport à un axe. Donc, on y va, définition, le moment cinétique par rapport à l'axe delta, donc, le moment cinétique par rapport, ici, à l'axe delta, ici, donc, le moment cinétique du point mobile M, toujours, le moment cinétique du point mobile M, voilà, cette fois-ci, c'est un scalaire, défini par un produit scalaire, alors que, récemment, le moment cinétique d'un point par rapport à point il était un vecteur défini par un produit vectoriel, là, on a un scalaire, un scalaire, défini par le produit scalaire, voilà, défini par le produit scalaire, ici, donc, le produit scalaire que l'on va expliciter maintenant, donc, on y va, donc, moment cinétique, L, moment cinétique, L, L, moment cinétique, du point M, par rapport à delta, donc, ce, relativement, à un référentiel R, c'est un scalaire, donc, on ne met surtout pas de flèche, on ne met pas de flèche, c'est un scalaire, on ne met pas de flèche, à gauche, ni à droite, par à droite, on va en mettre, mais c'est un produit scalaire, par exemple, donc, c'est le produit scalaire entre le moment cinétique de M par rapport à O, donc, le moment d'un point par rapport à un point, scalaire, delta, d'accord, donc, on a bien le produit scalaire entre deux vecteurs qui m'ont rendu qu'on a un scalaire, d'accord, et ça, c'est O, M, vectoriel M, V, O, M, vectoriel M, V, scalaire, E, delta, voilà, et on trouve un produit mixte, un produit mixte, produit vectoriel, produit scalaire, combinaison des deux qui viennent d'un produit mixte, d'accord, voilà, pour sa définition, on ne vous en rendra pas plus, déjà ça sera déjà très bien, moment d'un point par rapport à un axe, d'accord, l'enchange de référence, c'est l'axe delta fixe et orienté par son vectoritaire E delta, bon, propriété, on a deux, tout comme le moment d'une sorte par rapport à un axe, ce moment signif d'un point par rapport à un axe ne dépend pas du point de l'axe choisi pour l'évaluer, d'accord, et également, il s'agit d'une rendue scalaire algébrique, donc il dépend de l'action, d'accord, de la rotation du type de M autour de O que vous comparez à la convention de rotation positive, d'accord, donc petit b, je vais mettre ici propriété, en dessous, propriété, il y en a deux, essentiel, tout comme, tout comme, ici, le moment bon, je vais pas parler de face à cette forme, tout comme M delta de R, ici, le moment cinétique par rapport à delta du point M, donc par rapport à l'axe delta du point M, ici, donc un L delta de M, ici, voilà, donc tout comme, ici, le moment d'une force par rapport à un axe, le moment cinétique par rapport à l'axe delta du point M, ici, ne dépend pas, ne dépend pas du point de l'axe choisi pour l'évaluer, du point de l'axe choisi pour l'évaluer, pour le calculer, d'accord, rappelez-vous la configuration, on avait pris un point I appartenant à l'axe delta à différents niveaux d'un vocab, pour montrer que tout moment, ici, ce qu'il y a d'une force, s'annule lorsque la force intercède, ou l'axe delta. D'accord ? Donc, tout comme, le moment d'une force par rapport à un axe, le moment cinétique d'un point par rapport à un axe, ne dépend pas, il ne manque un point ici, ne dépend pas, ici, ne dépend pas, ne dépend pas, ici, du point de l'axe choisi pour l'évaluer, mais également, tout comme, le moment d'une force par rapport à un axe, le moment cinétique d'un point par rapport à un axe, d'accord ? Ici, est une vendeur scalaire algébrique. Donc, c'est une grandeur scalaire, d'accord ? Définie par venu scalaire algébrique. Donc, algébrique, voilà. Pourquoi algébrique ? il faut se référer ici à la convention, marquer la convention de rotation positive. C'est la convention de rotation positive. Bon, en effet, on peut la reprendre, ici, si vous avez ici un E delta qui est comme ceci, la convention de rotation positive, elle sera comme ceci, d'accord ? Voilà. Donc, ici, pour regarder comment est portée votre vectorité à un E delta, vous aurez ici directement le sens de convention, le sens de rotation, donc la convention de rotation positive. D'accord ? Voilà. Mise en application, troisième temps, mise en application, on va voir sur ça la partie courte, mise en application, comment va-t-on ici calculer le moment d'un moment cinétique d'un point par rapport à un axe qu'on peut tisser ? Ici, application, ici, au mouvement circulaire. Application au mouvement circulaire. Alors, mouvement circulaire, vous le verrez dans le prochain chapitre, est très important, vous le savez déjà, vous l'avez vu la mienne, dans l'étude du mouvement des satélites autour de la Terre. Donc, on va approximer ici la satélite autour de la Terre à un cercle de centre en haut et de rayon RT, rayon de la Terre. 6 380 km environ. Donc, mouvement circulaire, par exemple, étude des satélites autour de la Terre. Ou bien, vous savez, on peut approximer dans une étude classique, et non pas quantique en étude classique, le mouvement de l'électron autour du proton dans l'atome d'hydrogène par un mouvement circulaire. D'accord ? Donc, une étude qui est très importante. Et en chimie, vous parlerez assez rapidement de moments scétiques. Moment scétiques de l'électron autour du noyau fixe. D'accord ? Supposé fixe, immobile, parce qu'il est beaucoup plus lourd. Je vous rappelle, il y a un facteur 1830 entre la masse du proton et la masse de l'électron, d'accord ? Parce que l'est bien en chimie. Donc, le noyau, enfin, le proton, le proton et l'eau ne bougent pas, il est massif, il ne bouge pas. Par contre, l'électron, lui, mobile autour du proton. D'accord ? Et en chimie, ce sera un décalculé le mouvement scétique de l'électron, où est-ce qu'il est mobile ? Autour, d'accord ? Par rapport au point haut, donc par rapport au proton. Donc, il va lui le moment scétique de l'électron par rapport au proton, d'accord ? Dans le cas d'un mouvement circulaire, ici, de rayons de l'air, de centre-haut. Et ça, on le reverra dans la mécanique, à ce prochain chapitre, l'étude du mouvement désastre. D'accord ? Là, on fera l'étude des planètes. Attention, le mouvement elliptique des planètes, on va faire le plus complet du mouvement elliptique des planètes autour du Soleil. Et en dernière quantité de la zone, il y a du mouvement circulaire des sabites autour de la Terre. Ça, on va retrouver les notions de vitesse de satellisation et de vitesse de libération, d'accord ? Pour s'affranchir de l'attraction terrestre et libérer un objet à l'infini. D'accord ? Donc ça, on verra, on verra, ici, la semaine prochaine. D'accord ? 11 km par seconde. 11 km par seconde. Très bien, ouais. Ouais, il faut le faire. Très bien, Jérine. Si vous lancez un objet avec vitesse d'environ 11 km par seconde, cet objet pourra s'affranchir de l'attraction terrestre et donc être libéré. C'est-ce qu'on appelle la pièce de libération. Donc, vous partez du sol, du sol, vous prenez un objet, vous lancez avec une vitesse de 11 km par seconde. 11 km par seconde, je pense que vous vous rendez compte. Cet objet pourra s'affranchir, se libérer de l'attraction terrestre, d'accord ? Et partir à l'infini et au-delà. tout à fait. Et 8 km par seconde, quand ? Oui, alors c'est un facteur racine de 2. Ouais, très bien, il y a un facteur racine de 2 entre vitesse de satellisation, quelle vitesse soit-il communique un objet pour le mettre en orbite circulaire, ici, basse, autour de la Terre, ouais, oui, 1 km par seconde, très bien, on en reparlera d'ici la semaine prochaine. D'accord ? Bon, on y va ? Calcul, calcul du moment cinétique, du point M, donc moment cinétique, par rapport ici au point O fixe, donc par rapport au point O fixe, d'un point M mobile, d'un point M, ici, mobile, en mouvement circulaire autour de l'eau, donc en mouvement circulaire autour du point M. Voilà. Alors ça, en mouvement circulaire, c'est vraiment un modèle très simple, ici, pour rendre compte, ici, étude des systèmes, donc étude des systèmes Terre, par exemple, Terre-Saté-Té. Alors, c'est-à-dire, oui, attention, on est en point matériel, c'est-à-dire qu'on va réguler la Terre à son centre de masse, à son centre de la Terre, le satellite à son centre de masse, donc deux points, interaction entre deux points, attention, Terre-Saté-Lite, donc Terre-Saté-Lite, donc ça, on fera en fin de semaine prochaine, et l'étude du système, proton-électron, proton-électron, très important, le système, proton-électron, en première approximation, mouvement circulaire, d'accord ? Voilà. Bien. Ça, vous le savez, vous l'avez vu en Chine, il y a des nombres quantiques, d'accord ? Ici, la quantification du moment cydique, également, vous avez vu que l'énergie, vous savez que l'énergie mécanique de l'électron, donc circulée autour du proton, est quantifiée par n, nombre quantique principal, le n, n, nombre quantique principal, tel que l'énergie de l'électron est égale à moins, moins 2 zéros sur un carré, rappelez-vous, le Rieberg, d'accord ? Le 13,6 m3 volt, et le n, le nombre quantique principal, nombre quantique secondaire, d'accord ? Rappelez-vous, également, donc ça, c'est lié également au moment cydique, et ensuite à la projection de ce moment, selon l'axe de rotation. Alors, on y va, mouvement circulaire, bon, bon, à partir d'une base ici, cartésienne, voilà, comme ceci, hop, alors, ici, comme ceci, voilà, je vous rappelle, la base polaire se construit à partir d'une base cartésienne, ici, alors, je vais passer mon origine ici, je vais représenter la traceur circulaire de rayon R, voilà, à peu près, à peu près, voilà, donc on y va, allez, donc on dessine un cercle de centre-pôt, et de rayon R, voilà, tac, comme ceci, à peu près, à un instant T, à un instant T, à un instant T, en faisant l'électron, ici, il est là, donc j'aurai O-M, un rayon R, un angle polaire, état de T, là, je sais bien paraitre, alors, si c'est obligatoire, on a été pas doté, c'est juste pour montrer que le rayon R est constant, et donc le polaire, ça va arriver au cours du temps, d'accord, mais, ouais, non, je mets tout le rouge, je mets tout le rouge, la base polaire, ici, alors, E R, dans le centre de rayon 300, je vous rappelle, E R dans le centre de rayon 300, et E Theta, perpendiculaire à E R, dans le sens des Theta croissants, n'oublie jamais, voilà, E Theta, perpendiculaire à E R, dans le sens des Theta croissants, comme ceci, bon, on peut flécher la trajectoire de l'électron, ici, voilà, qui est donnée, donc ici, dans l'énoncé, le point M, il est là, ok, alors ça, ça pourrait rentrer dans un sujet, et dans le fait, je vous demande une particule chargée, il suffit que je rajoute l'action d'un champ électrique, et ou magnétique, et je peux rajouter une question sur le moment C2, d'accord, parce qu'on a une particule charge en mouvement, il suffit que je rajoute, alors je vous rappelle, pour avoir un mouvement circulaire, il suffit de placer un champ B perpendiculaire au plan du tableau, une vitesse initiale perpendiculaire au B, au champ B, pardon, je vous rappelle les 5 étapes, si vous avez un champ magnétique B perpendiculaire à V0, ne faites pas le changement de variable complexe, par l'école de cette semaine, vous identifiez une vitesse initiale V0 perpendiculaire au champ B, vous appliquez un PFD en admettant que la trajectoire est circulaire, vous fléchez le sens de la trajectoire avec votre signe de la force médique à T égale à 0, un PFD dans la base polaire vous donne directement le rayon R de la trajectoire, tel que je vous rappelle la vitesse 1 spontanée, V égale R oméga C, oméga C plus à 100 cliquotrons égale plus B sur M, on verra ça après, et on débute des petits, d'accord ? De toute façon, les codes de cette semaine, donc je répète, si on place un champ B perpendiculaire à V0, bah tu remarques un complexe, ça c'est uniquement si V0 fait un angle de θ0 avec le champ B, là oui, là oui, c'est un peu plus technique, un peu plus qu'à 3, deuxième question de cours, troisième question de cours, mouvement d'une particule cherchée dans un champ électrique, équation vraie, mouvement parabolique, et une petite étude énergétique montrée par considération d'énergie mécanique, enfin déterminée, l'expression de la vitesse d'un électron accéléré par une tension U, c'est une microscope électronique, voilà, l'électronique de cours, cette semaine, ça balaye l'intégralité du chapitre précédent, d'accord ? Bien, alors quand vous avez ça, pareil, mouvement circulaire autour du point de rayon R, basse polaire, forcément, là, un repérage polaire s'impose, on y va, un repérage polaire ici s'impose, alors, attention, vous voyez, ça c'est la dynamique du point, bon, j'ai des surprises, pas des moelles surprises, on DS, c'est même en col, repérage polaire, attention, on reprend la base, OM, OM égale RER, ici, donc RER, voilà, la vitesse V, donc ça fera ici, R.R, ça fait 0, donc ça fait R, θ.E, d'accord ? Bon, je vous rappelle, elle est purement rhetoragiale pour un mouvement circulaire, et perpendiculaire au vecteur position, donc on l'a vu tout à l'heure, ça tombe bien, ça va engendrer un vecteur au moment cytique qui pointe par rapport à O, qui sera maximal en norme, ouais, alors Jean-Brout, je le fais quand même pour l'accélération, ça que je me surprise la semaine dernière, on colle, pour l'accélération, attention, attention, l'accélération de M dans R en base polaire, d'accord ? Ça, vous l'aurez toujours, dans le prochain épisode de MECA, vous aurez pour trouver l'accélération dans le base polaire, donc on y va, R est constant, ça fait Rθ.Point.θ, donc Rθ.Point. alors je vais le mettre sur le même, si on n'est pas besoin, je le fais quand même, Rθ.Point.θ, et après ça fait Rθ.Point.θ, de Eθ par rapport au temps, et l'arrivée Eθ par rapport au temps, c'est moins θ.R, donc moins Rθ.Point.R, d'accord ? Donc, voilà, ça réflexe, je vais jusqu'à l'accélération si on n'a pas besoin, parce que je veux évaluer le moment cytique par rapport au point O, d'accord ? Donc ici, je vais le faire là, à droite, donc on y va, pour commencer là, le moment cinétique, donc le moment cinétique, voilà, le moment cinétique, par rapport au point O fixe, donc par rapport, la référence c'est quoi ? Le point d'évaluation, c'est le point O fixe, voilà. Donc on se dit, du point M mobile, du point M mobile, ici, s'exprime, s'exprime, selon. Donc là, vous donnez la définition, donc moment cinétique, ouais, du point M par rapport au point O, dans le référentiel R d'EPUD, donc c'est un vecteur, donc moment cinétique, du point M par rapport au point O, c'est un vecteur défini par un produit vectoriel, lequel, OM vectoriel MV. OM vectoriel MV. Voilà, bon, c'est fini, il suffit de faire le produit vectoriel, on fait deux vecteurs, lesquels, vecteurs, position et vitesse, et vous avez directement le résultat. Alors, soit vous vous êtes habitué à passer par, rappelez-vous, les vecteurs colonnes, ou l'or, vous faites ici les déterminants, soit vous voyez directement que ER vectoriel Eθ vous donne EZ dans la base cylindrique, ouais, ER vectoriel Eθ, vous donne EZ. Vous allez faire RER, vectoriel Rθ prend 1θ, d'accord ? Ou bien, ce que vous faites, vous préférez faire ça, R, 0, 0, d'accord ? par contre, si vous faites ça, n'oubliez pas le M, n'oubliez pas de, ici, la masse, n'oubliez pas la masse M, la vitesse pure morte ou ragile, R, θ point, 0, alors ça, ça permet de retrouver cette notation contre le vectoriel, notamment la force médique, on va reprendre ensemble dans 5 minutes, en QB vectoriel B, donc là, qu'est-ce que l'on fait ? Je vous rappelle, la règle du vectoriel, cette forme-là, même si je vous le dis, on peut l'avoir directement, moins, ER, vectoriel B, θ, c'est un peu Z, mais là, bon, première ligne, je barre, donc on aura 0, moins 0, ça fait 0, bien, deuxième ligne, en bleu, je la barre, mais là, il faut que j'abaisse la première ligne, en R, 0, deuxième ligne, 0, moins 0, 0, bien, et la dernière, ici, je barre ici, selon Z, j'aurai R, qu'est-ce que tu as, attention, le M, si vous oubliez le M, on ne l'oublie pas, M, R carré, θ moins 0, voilà, et là, vous concluez, d'où, le moment, cinétique, de M, par rapport à R, qui est M, R carré, θ moins, EZ, d'accord, après, après, si on vous demande, le moment d'un point, par rapport à un axe, ça sera l'axe, au Z, ici, soit également, soit également, ici, par rapport à l'axe, au Z, par rapport à l'axe, au Z, qu'il faut définir sur le chemin, X, Y, Z, pointe vers vous, on va le mettre ici, Z, pointe, vers vous, d'accord, par rapport à l'axe, au Z, on peut également, écrire ce moment, cinétique, d'un point, par rapport à un axe, donc, ça sera L, au Z, de M, dans R, j'ai vécu la projection scalaire, j'ai vécu la pression, selon la pose, ça fait tout ça, scalaire EZ, EZ, scalaire EZ, ça fait 1, vous obtenez, MR carré, qu'éta point, voilà, MR carré, qu'éta point, et ça, on verra dans le chapitre, le suivant, d'accord, je pense que c'est bon, je suis venu du matin, dans la première chose du matin, le R carré qu'éta point, est fondamental en astrophysique, qui se m'appelle la constante des R, la constante des R, c'est, ça que je la connaisse peut-être, R carré qu'éta point, est plus constant, donc le produit de R carré quéta point, alors aussi R est constant, circulaire, et pour une hélice, pour une hélice, R est constant, d'accord, on prendra R carré, R carré de T fois, étape pointe de T, et la constante, la constante des R, d'accord, qui va nous permettre de retrouver également, la loi des R, la loi de Kepler, 1609, 1818, les loi de Kepler, qui sont basées sur des observations de Tycho, d'accord, bien, 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 voilà, pour aujourd'hui, pour la partie cour, d'accord, moment d'une force, moment sceptique d'un point, par rapport à un point, moment sceptique d'un point, par rapport à un axe, d'accord, bien, 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 il ne reste qu'une seule chose à faire, on aura largement temps de le faire, donc pas besoin de passer sur 100 TP, on pourra directement attaquer le TP, sur le filtre à des L, alors, ça prémit, bien, vous aurez, vous avez pu câbler finalement, RLC, CLI parallèle, etc., alors, vous aurez un filtre à des L, je pense que certains en ont, peut-être encore chez eux, rangé, caché, loin, l'époque irrévolue, maintenant, c'est pour bien la fibre, d'accord, mais les filtres à des L, non, peut-être pas du monde, certains, aussi, certains, je pense encore, que les filtres à des L, on va manipuler sur ça, c'est après une nuit, d'accord, et le filtre à des L à l'époque, je ne sais pas si vous en dites, c'est pas votre époque, mais il permettait à l'époque, à mon époque, de pouvoir ici surfer sur la planète, de le téléphoner en même temps, wow, comme vous diriez, à l'époque, c'était quand même assez ingénieux, c'est ce petit modem, en fait, il est branché à votre réseau, téléphonique, il y a une sortie modem, ADSL, par là-bas, une sortie raccord téléphonique, et ça permettait de sortir, en même temps, après, c'est l'écran, vous en avez compte, et ça, c'est un fait, on ne va, c'est un fait, on sent que, ce modèle ADSL, il faut lui laisser passer les signaux téléphoniques, donc de basse fréquence, alors, les signaux téléphoniques, c'est les signaux liés à la voix, au son, de la rotation, donc ce sont les basses fréquences, entre 0 et 4 kHz, au-delà, on a les données internet, le flux internet, l'upload et le download, donc l'upload et le download, ce sont des fréquences entre 20 kHz, et 200 kHz, d'accord, pour le flux montant, et le flux descendant, ce sont encore les plus hautes fréquences, autrement dit, tous les signaux téléphoniques, sont des signaux basse fréquence, c'est-à-dire qu'en fait, entre l'interface réseau et la sortie téléphonique, il y a un filtre haut, face-bas, pour laisser passer uniquement les données liées au téléphone, au son et la voix, et toutes les autres fréquences sont les signaux internet, d'accord, le flux montant et le flux descendant, et vous avez étudié cette lune, un filtre, les autres, ce ne sont pas des cours, mais un filtre concret, vous voyez, ce que c'est qu'un filtre à l'exemple, qui sera démonté, vous l'allez défliger, d'un point de vue, fréquentielle, ok, voilà, on va directement attaquer le flux de l'exemple, à 13h, parce qu'on aura fait l'exo, je pense, allez, on attaque l'exo 1, DENAC, 2016, exo DENAC, de l'affiche de TD numéro 15, je vous laisse avancer, c'est une bonne révision pour l'école de cette semaine, d'accord, en plus de l'exo, je vous ai mis un exo corrigé, j'ai fait une correction, de l'exo sur psychotron, il est long, parce que il est long, faire ça en cours, ça me prend du coup, là, les dups psychotron, ils reprennent l'action d'un champ électrique et d'un champ de vie, donc tout y est, je vous ai fait la correction, enfin, je vous ai expliqué la correction sur une vidéo, exo numéro 4, d'accord, là, on va s'attarder, exo numéro 1, l'ENAC 2016, l'ENAC 2016, ici, exo 1, alors, exo 1, du TD, 15, alors, ça, c'est, voilà, potentiellement, j'aime bien recycler, si je vais les naves, soit en col, ou même en DS, vous l'avez vu, alors, là, il faut bien les renoncer, bien les renoncer, genre, il y a un petit piège, d'accord, alors, vous avez un électron, donc, 2 de la masse, en ordre de grandeur, d'expérience moins de 30 kg, voilà, alors, c'est bien que je donne des ordres de grandeur, parce que je vous aurais toujours la question, alors, c'est la réponse qu'on me la pose, mais en col, vous l'auriez montré, que le poids de la particule chargée, est négligeable en ordre, soit devant la force électrique, F égale QE, soit devant la force médique, F égale QV vectoriel B, donc, vous devrez toujours le montrer, dans le bilan des forces, que le poids est négligeable en ordre, devant l'une des deux forces, d'accord, on vous donne la charge, moins 2, 10 ans de 19 coulombs, et elle pénètre, avec un vecteur vitesse de 0, dans une région, ouvre un champ électrostatique, électrostatique, c'est indépendu dans, et manétrostatique, B, indépendu dans, uniforme, donc on est bien dans le cadre du tour, action d'un champ ou d'un champ B, uniforme et stationnaire, orthogonaux entre eux, bien, et orthogonaux sur le V0, ah bien, on a un champ B, orthogonaux à la V0, tout de suite, pas de changement, v, complexe, première étape, j'ai annoncé la trajectoire circulaire, deuxième étape, je vais le flèche à trajectoire, troisième étape, je pose ici, dans la base polaire, la cinématique du point, je pose le PFD, attention, vous posez le PFD, on va faire apparaître des V sur DT, moins V carré sur R, pour apparaître à la norme de la vitesse orientale, une fois que ça, on vous donne la base, du repère cartésien, on vous donne les champs E, E selon X, B selon Y, et V0 selon EZ, EBV0 étant positif, l'origine du repère cartésien, est prise à l'endroit, où les troncs pénètrent, dans la région des champs, la norme de la vitesse, c'est comme de 1000 km par seconde, M, M par seconde, donc, première question, on considère dans un premier temps que B égale à 0, ne semble que l'électron n'est soumis qu'au champ électrique E, quelle est l'équation vectorielle du mouvement, dans les propositions ci-dessous, A représente le vecteur d'accélération, dans cette première question, alors si vous avez 100 dS, quand vous avez 100 dS, bon, par exemple, bon col, qu'est-ce que vous devez faire, pour retrouver l'accélération A égale, vous devez, bon, système référencé à le bilan des forces, et poser le principe fondant l'avenir, mais, bon, avoir le maximum de points dans le bilan des forces, vous allez quand même, ici, rappeler, bon, pas le montrer, là, c'est un TD, mais rappeler, dans le bilan des forces, que le poids, donc, système d'électrons, référencé à le terrestre, c'est égalé 1, bilan des forces, le poids de l'électron est négligemment en nombre d'avoir la force électrique, deuxième force, la force électrique, F égale QE, avec Q égale moins E, et ici, on ne dit rien, on ne parle pas de frottement, pas de frottement, on est là, donc, on y va, on peut faire même deux têtes, MA, MA égale QE, MA égale QE, sauf que Q égale moins E, donc, on aura max, max ou accélération égale moins E, ou accélération égale moins E sur M, ou M, M c'est M indice E, pardon, M c'est M, j'en ai mis M indice E, attention, donc, on sera la réponse D, d'accord, directement la réponse D pour la question U, oui, on a par exemple, le moins du coup de E, vu qu'il est déjà E égale moins E, sauf qu'ici, je pense que, le moins, F égale Q, sauf que Q égale moins E, sauf que, oui, si, oui, donc j'ai mis un moins, ouais, ils ont déjà mis un moins dans le peu, d'accord, donc attention, donc j'ai mis un moins, E égale moins, donc E, pour E, E est déjà négatif, alors que, ouais, alors que, nous, E est positif, donc E, faites attention, d'accord, lecture des non, c'est bien, deuxième question, quelle est la nature, ici, l'équation de la trajectoire de l'électron, comment vous devez faire, vous devez partir de l'équation de mouvement précédent, à partir de l'équation de mouvement précédent, vous allez faire, vous allez tenir les équations horaires, X de T, Y de T, Z de T, l'équation horaire, vous avez le temps, T égale, vous vous remplacez dans X de T pour un X, par exemple, X de Z, vous aurez l'équation de trajectoire, la question 3, il faut calculer X en Z égale 0,2, tout simplement, et vous placez un écran en Z0 égale 0,2 mètres, quel est l'abscisse de l'impact de l'électron sur l'écran, vous avez l'équation X de Z, on vous donne Z0, vous calculez X en Z égale à Z0 égale 0,2 mètres, d'accord, question 4, maintenant, le champ électrique s'annule, le champ B est différent de 0, donnez l'expression de la force de Lorentz, qui se gère sur l'électron européen dans la zone de champ médic, F égale QV vectorel B A avec V égale B0, la vitesse initiale, la question 5, c'est la question la plus longue, où là, bon, puisque la plus longue, vous reprenez le cours, étape 1, 2, 3, 4, 5, pourquoi, là, le champ médic est perpendiculaire au vecteur de vitesse initiale, d'accord, et ici, la question 6, vous avez des champs électriques et médic différents de 0, donc là, c'est l'action, si vous permettez des champs E et des champs B, quel est le mouvement de l'électron, d'accord, par, pour quel rapport E sur B, le mouvement est-il, est-il uniforme ? Allez, je vous laisse commencer la rédaction, donc ça fait une bonne révision pour l'école de SSE, donc prenez le cours, vous prenez le cours, donc pour la première question, le système répond à 7 millions d'efforts, vous posez le PFD, avec ici, attention, E est déjà négatif, le E vaut déjà moins 2, 10, 19, c'est le gros, d'accord, voilà, donc là, première question, directement ici, système, système, répréhension, c'est-à-dire, ce qu'il faut ici, donc la méthode, en bière des forces, je vous rappelle, le poids, ici, fait négligeable en orme devant Fe, voilà, donc négligeable en orme, ici, devant la force électrique, alors justement, la force électrique, F égale QE, donc, F E égale Q, fois le champ E, et ici, attention, ça fait E, E, avec ici, E est négatif, avec ici, déjà, il ferait une valeur de E négative, à environ, il me disant, environ, moins 2, 10 puissance, moins 19 coulombs, donc là, on ne rajoute pas de moins ici, on ne rajoute pas de moins ici, parce que, plus il y a la E, mais E ici, est négatif, bon, bon, d'accord, il faut bien les grades, d'accord, bon, on souligne également, qu'il n'y a aucune, source de frottement, alors souvent, rappelez-vous, en cours, un vide poussé permet d'imiter les interactions entre la particule chargée et le molécule d'air, donc M poussé de l'ordre de 10 moins 4 pascal, vous posez la nasone de Newton, et c'est fini, vous avez masse, fois l'accélération de l'électron, ici, égale F, égale E, E, d'accord, ici, donc rappelez-vous, je rappelle que le champ électrique E, est un champ qui n'est pas une force, le champ électrique E s'exprime en volts par mètre, 1 volt par mètre, c'est une autonomie qui est relativement faible, d'accord, rappelez-vous, le champ électrique E reste de l'ordre de 100 volts par mètre, bon, et après, donc là, on a diminué à l'accélération de M dans vert, donc on aura E, ici, E sur M, et là, et je n'oublie pas, j'oublie ici l'indice E, voilà, E, à l'indice de M pour la masse de l'électron, donc je rajoute des M en un, des E en indice des M partout, là, c'est bon, donc ici, il s'agissait de la A, ici, réponse A, A égale E sur M E, d'accord, ça, bon, on se voit dans la première question, ici, en question de courbe pour la colle, l'action d'un champ électrique, poser le PFD et surtout montrer qu'il s'agit, en fait, montrer qu'il s'agit d'un mouvement accélération, constant, ça, c'est constant, bon, donc, mouvement accélération constante, voilà, je vous essaie de travailler sur les équations horaires, donc, équation horaire, je l'essaie de trouver, compte tenu de la vitesse initiale, et de la position initiale, vous allez avoir ici, X de T, égale, Y de T, égale, Z de T, égale, pour en déduire l'équation de trajectoire, ici, directement, 1, directement, ici, voilà, l'équation de la trajectoire, donc, on donne un paramètre, c'est Z, donc, en X de Z, voilà, en X de Z, pour l'équation de trajectoire, là, il faut que vous avez ça, la question 3, c'est une application numérique, je donne la méthode, ici, la question 3, c'est une application numérique, donc là, il faut calculer X, en Z, E, Z0, 20, égale, 0,2 m, voilà, et, voilà, et après, c'est la force numérique, question 4, AT égale 0, ça, c'est QV, vitesse initiale, vectorielle B, voilà, et la question 5, la partie la plus longue, donc, avec, ici, un champ D, perpendiculaire AB0, ici, reprendre, ici, les 5 étapes du cours, d'accord, pour retrouver, avec un PFD, la relation du rayon, pour retrouver avec le PFD, et nous, avec un chemin en rangement, voire elle complexe, le rayon R, de la trajectoire, voilà, donc, le rayon R, ici, le rayon R, de la trajectoire circulaire, qui sera 10, de la trajectoire, circulaire, donc, R, ici, ça sera, MV, sur EB, ici, et là, alors, le E négatif, je prends la valeur absolue, d'accord, le E négatif, voilà, donc, on va l'arrêter pour un rayon positif, et là, ça sera, bon, allez, je vais travailler sur ça, la partie 2, équation horaire, donc, vous, ici, partez d'un vecteur, accélération constante, d'accord, et vous les intégrer, ici, deux fois par rapport au temps, pour donner les conditions de sable, pour avoir les équations horaires, pour votre exemple, alors, il faut la recherche, ici, il y a toujours, les données, alors, faites attention, la vitesse initiale, ici, selon l'axe au z, c'est un petit piège, d'accord, ici, par rapport au cas, habituellement, la vitesse initiale, est selon l'axe au z, bon, et le champ E, selon l'axe, c'est ça, attention, ici, quand vous allez faire les équations horaires, petite subtilité, le champ électrique E, il est selon l'axe, c'est-à-dire que votre accélération, est selon l'axe, alors que quand vous allez intégrer une fois par rapport au temps, ça va aller, par contre, attention, la vitesse initiale, vous n'avez pas la rajoutée, ici, la vitesse initiale est selon l'axe z, donc la vitesse initiale, le B0, il y a une petite subtilité, donc on peut le repérer, on repère également, vitesse initiale selon l'axe au z, voilà, je vais s'intégrer, donc petite subtilité, surtout, il ne peut pas faire apparaître B0, dans le cas, il y a la constante intégrante, il y a une vitesse initiale sur l'axe au x, c'est-à-dire que la vitesse initiale selon l'axe au z, elle est une fois selon l'axe au z, il y a d'ailleurs cette équation selon z, vous donnez l'appareil à temporalité, vous remplacerez ensuite, par une question d'une, par une question de trajectoire, bien, voilà, ok, c'est bon, voilà, un terme en B0, c'est pour celle, voilà, j'attends déjà de parler, donc, un demi-pissaire, sur un, sur un, carré, 0, c'est-à-dire, on est là, ouais, c'est-à-dire, 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 et après, il va se tracer, c'est-à-dire, 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 aucune désaffination ne convient, ouais, on n'est pas encore tombé sur un genre de référence de sujet, mais des fois, parmi les réponses annoncées, il n'y a aucune des cas qui ne convient, par son, je fais un sujet en est-ce qu'il y a au moins une, alors je vous le dis, je vous dis, on n'a pas de gaffe, une question, ou, il n'y a pas de cas qui ne convient, et il se veut qu'aucune ne convienne. Les réponses sont les sortis à la flèche des vecteurs, ils ont projeté selon, ils ont sorti à la flèche, c'est pareil. Après, vous avez vu ça, vous mettez ici, une densité, donc T égale Z, sur V0, vous injectez dans les questions 1, vous avez trois équations, vous avez vu les questions de trajectoire, ça fait les questions de trajectoire, la prise, il y a une demande, voilà, ok, il faut poser cette photo de vide, mais s'il ne convient, il n'y a aucune, il n'y a pas de charge, il n'y a aucune d'informations, de combien ? La prise d'application numérique, il suffit de faire avec la donnée de Z0 égale 0,2, E égale 0,2, on va mettre, voilà. La question 4, c'est l'expression de la vitesse initiale en T égale 0, donc V0 selon EZ, B, 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 je vais filluis B, selon Y, B, D'accord. Euh, Donc E, les croix, c'est le produit vectoriel Pour la question numéro 4 Donc on aura E De 0 Ça c'est la C C'est la C pour la vex Moins 0,4 Moins 4 millimètres Ça va vous donner moins 4 millimètres Réponse B Donc là pour le calcul, vous pourriez moins 4 environ Donc 4 millimètres La B Donc 4 millimètres La question 4 Réponse C Il suffit juste de remplacer B0 selon OZ par la vector initiale B0 B selon Y Par contre, ça faut reprendre Avec le cours, c'est tout le cours Ça, c'est le cours D'accord ? Donc ça c'est Alors vous voyez, le hypnose archéritique est plus rapide, plus simple C'est plus simple, le champ magnétique C'est plus compliqué Donc j'équilibrerai les questions Donc j'équilibrerai les questions sur le colt Vous avez également des exos sur l'énergie du coin Donc théorème de l'énergie mécanique, l'énergie cinétique D'accord ? Intégral, premier mouvement Et nouveauté pour vous en énergétique Ce sont les exos sur les positions d'équilibre et stabilité Donc tout ce qu'on a fait comme exemple On a quasiment tout de suite Avec les anneaux, d'accord ? Les ressorts Les énergies potentielles totales Et vous dérivez une fois et deux fois par rapport à la variable spatiale Vous aurez des exos sur ça En partie ou sur le théorème de l'énergie cinétique ou mécanique Merci